Bonjour, bonsoir, je suis Mr Emma. Bonsoir, bonjour, je ne suis toujours pas Mr Emma. Et non, il est Nicolas Gilson, et ensemble nous allons vous présenter un grand moment de cinéma. Ou pas. Oui, alors cette semaine, Nicolas, est-ce qu'il y a des bons films ? Mais définis-moi ce qu'est un bon film. Ben je ne sais pas, moi, cette semaine nous allons parler de Her. Oui, de Spike Jonze, effectivement. C'est quoi l'histoire ? Ben on va en parler. Ah, d'accord. On va parler également de... Kill Your Darlings, qui va nous amener dans le New York des années 40, du début des années 40. Oui, mais encore... De Postpartum. D'accord, avec Jalil Lesperce. Oui, 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 personnage secondaire du film, Mélanie Doutet dans le premier rôle. Et nous allons également parler de situation amoureuse, c'est compliqué. C'est cela. Oui, et pour toi Nicolas ? Pour moi quoi ? Ben, ta situation amoureuse ? C'est toujours très simple chez moi. Ah, oui. Bon, eh bien, nous n'en saurons pas plus. Mais j'ai encore une toute petite surprise à vous annoncer, c'est que nous avons des images exclusives, d'interviews des acteurs, de l'équipe du film, etc. De The Amazing Spider-Man 2. Nous allons jouer ensemble à trouver le mot. Donc, Joachim Fénix, qui est ici derrière moi, vient d'acheter quelque chose. Mais Nicolas essaie de vous faire deviner qu'est-ce qu'il a acheté. Écoutons Nicolas tout de suite. Il s'achète un nouveau... Un nouveau... Ouvre-boîte ? C'est pas un nouveau... Oui, non, c'est... C'est les poids, poivres, poivriers. Non, non, non. Il s'agissait donc, Nicolas, du système d'exploitation. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Voilà, tu es Joachim Fénix, il faut y croire. Et donc, tu écris en fait des lettres d'amour, tu écris la correspondance pour des gens. Donc, ça définit déjà... C'est une petite base qui définit le type de société dans laquelle tu es. Tu as tous des systèmes. Tu as un GSM auquel tu parles, tu dialogues. Tu es dans un monde, une sorte de futur qui est un miroir fantastique. Du monde dans lequel on vit et qui exacère peut-être nos réalités de communication. C'est quand j'achète un système d'exploitation. Voilà, maintenant tu achètes un système d'exploitation. Un tout nouveau système d'exploitation. Et quand tu le branches, tu fais connaissance avec ton interface, avec le programme, si tu veux, ton système d'exploitation. Et tu choisis si tu veux que ce soit un homme, une femme. Et donc là, il s'avère que c'est une femme. Il choisit une femme et à partir de là, il rentre en dialogue avec son... Ah, un film belge comme ça, ça me fait penser à un film belge. À Thomas est amoureux ? Oui. Ça n'a rien à voir. Écoute, de la manière dont tu l'expliques, j'ai l'impression d'entendre ça. Ah oui ? Oui. C'est bizarre. Non, parce que Thomas est amoureux, il est témoin. Il passe par... Il y a une interface et puis il voit les gens de l'autre côté. Il a des relations sexuelles virtuelles. Enfin, il vit sans jamais sortir de chez lui. Ici, Joaquin Phoenix sort de chez lui. Le film est intéressant, le film est vraiment à voir. Ce qui est très chouette, c'est justement toute la critique de la société qui se fait en sous-texte. Et c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est le passage de l'un au multiple. Donc, on a un individu, un seul personnage, mais son histoire n'est peut-être pas anodine. Et d'autres vivent peut-être la même chose que lui. Et du coup, c'est toute une mise en questionnement sur les vraies relations et sur la virtualité. Mesdames, messieurs, nous allons partir à New York dans les années 30. Au tout début des années 40. Ah, voilà. Ce sera les années 40. Avec nos amis ici, on reconnaît... Qui reconnaît ton ? Daniel Radcliffe, c'est marqué sur l'affiche, au cas où. C'est pour ça. Daniel Radcliffe, dans un tout nouveau rôle. Et Dan Dehann, non. Le petit homme qui joue dans Spider-Man. Ah, et il joue qui dans Spider-Man ? Le méchant. Ah, c'est vrai. Image exclusive de Spider-Man, tout de suite après... T'as vu, c'est ce qu'il s'appelle un plateau. Oui, c'est bien. Donc... C'est tout de même Alan Ginsberg. Oui, c'est ça, un poète... Le poète. Le poète de la Beat Generation. Et c'est... De la quoi ? Pas les gueules, pas, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et Lucien Carr. Voilà. Donc, quand Alan Ginsberg... En fait, on repart vraiment sur le fondement même de la Beat Generation et de la construction en tant que poète d'Alan Ginsberg. Donc, il arrive à l'université de New York. Il fait la connaissance de ce jeune homme. Qui va fortement le perturber, comme on dit. Qui va fortement le perturber. Et il va y avoir vraiment un jeu d'influence, une découverte des mots, une découverte d'une vision alternative de l'éducation aussi. Et donc, ils vont faire un peu leur éducation à eux. Peu à peu, Alan Ginsberg va déserter les bancs de l'université. Et c'est très intéressant de voir quelle a été sa construction, comment il a justement décidé d'aller vers la prose, de remettre en question l'enseignement et le rapport très classique à la littérature et à la poésie. Derrière ça, on a aussi une relation désir, mais un vrai désir amoureux. Et on a aussi, parce que c'est en partie un biopic ou un drame historique quelque part. Donc, on a aussi un fait divers, sachant que le jeune homme dont il tombe amoureux a déjà des relations homosexuelles avec d'autres. Mais que ça va d'ailleurs le consumer au point qu'il va tuer son amant. C'est un premier film. Et pour un premier film, c'est juste bluffant. C'est remarquablement interprété. L'image, la photographie en tout cas du film est vraiment très belle. Je pense en tout cas que pour Nicolas, c'est le film de la semaine. Est-ce que je me trompe ? Non. Moi, je ne savais pas que Postpartum était un film belge. Non. Non. Mais tu n'as pas vu le film. Non, je n'ai pas vu le film. Dis-moi. Pourtant, tu as eu des occasions déjà de le voir. Ah, c'est vrai. Il a été présenté à plusieurs festivals. Le Festival du film de Bruxelles, il a été présenté au FIF de Namur, il a été présenté au Ramdam aussi. Oui. Et donc, je n'étais pas là à ce moment-là. Je te rappelle que j'étais longtemps à l'étranger. Oui. Et donc... Très, très longtemps. Oui. Et donc... Et donc, c'est le premier film de Delphine Noëls. Oui. Et ce n'est pas un cadeau. Maintenant, on a un sujet qui est peut-être fort délicat. Donc, c'est une jeune fille, enfin une jeune femme, qui vient d'accoucher. Et elle est dans un traumatisme post-partum, d'où le titre du film. Et donc, il n'y a pas forcément un rejet de l'enfant. Mais en tout cas, elle rentre dans une dépression très, très sérieuse. D'accord. Mais c'est parce que ce n'est pas très joyeux que tu n'aimes pas aimer le film ? Non, moi je trouve qu'il y a un souci de réalisation. Il y a surtout un problème de point de vue adopté, qui du coup, on est en tant que spectateur, à la fois, on partage le ressenti de la protagoniste et on est en même temps témoin de son désarroi. Mais je trouve que l'équilibre ne se fait pas. En plus de ça, c'est assez lourd. C'est souvent très, très mal interprété. On voit que Mélanie Doutet se donne. Il y a des scènes qui sont très justes, qui sont très fortes. Maintenant, il y a des choses qui sont quand même fort surlignées. Mais c'est un premier film, donc il a quand même son intérêt. Le sujet est intéressant. Maintenant, je ne suis pas client. Mes amis, nous allons partir maintenant en France pour parler du dernier film de Manu Payet. De ? Avec Manu Payet ? Oui, c'est la première réalisation de Manu Payet. Co-réalisation. D'accord. Tu n'aimes pas Manu Payet, peut-être, en tant que comédien ? Je n'ai rien contre Manu Payet. Maintenant, tout dépend d'en quoi. Il sauve peut-être un peu les meubles dans Coco. Il était très bien dans tout ce qui brille. Il était moins bon dans New York, mais qui est assez mauvais. Oui, alors ici, il signe l'acteur principal. Il est à la réalisation, il est également à l'écriture. Oui. Et ce qui est très, très dommage, c'est que ce n'est pas top, quoi. Tu es quand même allé voir un film dont l'affiche donne tout de suite fait rêver. Donc, il est le Grand Prix. Il est le Grand Prix au Festival des Alpes-du-Èze. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Un Grand Prix, c'est quelque chose, mais il faut savoir où on a eu un Grand Prix. Eh bien, non, je ne conseillerais pas le film. Il y a quand même une chose qui m'a fortement amusé. C'est une adaptation, justement, de cette affiche, où à la place de Manu Payet, c'est le footballeur français Giroud qui est mis dessus parce que sa situation est fort compliquée également. Ça, ça m'a fait beaucoup rire. Nicolas, je pense que ce sera tout pour cette semaine. Ce sera tout, mais il nous reste encore une vidéo à annoncer. Oui, effectivement, ce sont les images exclusives que je vous annonce depuis le début de cette émission sur The Amazing Spider-Man 2. Oui, dont le sous-titre est... Le destin d'un héros. Oui, et j'ai beaucoup de chance. Ça sortira le jour de mon anniversaire. Ah, c'était toi, notre héros. Alors, on regarde ces images et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission, un grand moment de cinéma. Ou pas. Et d'ici là, à la fin, vous pouvez également regarder... Ça ne marche pas. ... l'émission de la semaine dernière. Non, hein ? Non. Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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